Musique Ça tourne en bout comme BFM T'existes plus comme R.E.M. Tout est en grève comme R.E.R. Ça capre partout comme France Inter Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision Merci Youtube pour la liberté d'expression C'est pas la vérité absolue Juste de l'info et de l'actu Si t'as un doute sur le contenu Check les sources ou le nombre de vues C'est pas la vérité absolue Juste de l'info et de l'actu Si t'as un doute sur le contenu Check les sources ou le nombre de vues Calme-toi Dimitri La force tranquille ça tape dans le mille De midi à minuit Dégomme les mensonges comme des quilles Depuis qu'il y a des séances publiques J'veux plus au cirque mais à l'hémicycle Scandale politique et médiatique Pour rien rater il faut que tu cliques Mec c'est Rémi Le meilleur du pire en ligne de mire Aucun parti pris Que des avis bien réfléchis J'ai encore bourré comme un polac Donc j'pensais voir Laurent Ournac J'crois qu'j'suis toujours à côté d'la plaque Mais en politique j'sais qui est l'crac Ouais j'sais qui est l'crac Juste milieu J'crois qu'j'sais qui est l'crac Ça lit des kilomètres de presse Pour faire un résumé express Ça charbonne comme un chinois Avec la qualité d'un bavarois On sera en retraite après notre mort On sera bouffé par l'inflation Tant d'où j'vais voter vol de mort Pour les prochaines élections Parce que la country à la drill sans transition C'est pas une bonne idée d'me confier cette mission Si t'aimes pas d'écoute pas les autres C'est pas moi qui l'dis moi j'suis l'roi des pauvres Faut réfléchir j'ai qu'un neurone Au moins j'tomberais pas dans la fraude J'le prononce très l'Ika Smithel Comme Angela Merkel Désolé j'fais ce que j'peux J'trouve ma répartie chez Lidl Des enquêtes exceptionnelles Pas d'langue de bois et de humour La revue c'est juste mensuelle Les vidéos c'est juste tous les jeux Moi c'est juste tous les jours Juste milieu Regarde ça tous les jours Juste milieu Désolé pour mon manque de répartie J'sais même pas c'que j'dépite C'est dur la géopolitique Ou un peu comme ma république Ma république non ? C'est dur la république quand même non ? Ouais ? Ah non c'est mou non ? Les mecs se font chier on dirait un peu Ouais c'est un peu mou Enfin ça dépend dans quel pays Ouais J'y connais pas grand chose moi C'est quoi une démocratie déjà ? M Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà pour décortiquer l'actu Avec souplesse Et délicatesse et là ça va être une oeuvre d'art Parce que c'est vrai que c'est pas évident On commence enfin enfin merci Edouard je te remercie vivement Pour ton sommet d'évistation Tu viens de tomber 14 mois T'es le plus ancien je crois T'es le plus capé dans cette équipe Avec Marie ouais Gaël Ficou La proximité permet de remercier Voilà ça c'est important Chers amis J'espère que vous êtes au taquet Que vous êtes en forme Vous l'aurez compris On va parler de tout ce qui s'est passé Là c'est dernier Ah non ça a été Ben voilà Ben Mario aussi Magnifique 14 mois Merci beaucoup Également que du plaisir Alias Meret à la 15 Et Engrid Bonnorsman Pas de jaloux C'est vrai que t'es pas loin Bien évidemment Donc les copains On va parler de tout ça C'est le bazar On va décortiquer tout ça Je risque d'en énerver quelques-uns Vous allez comprendre Pour l'instant je peux pas en dire plus Mais vous allez voir C'est le plaisir C'est le plaisir déjà de se retrouver Avant toute chose Merci à Alain Pont-Thierry Kivensop 13e mois aussi Ça c'est beau Salut à Ma Patoche Guada Bisous de Guadeloupe Nos amis guadeloupéens Bien sûr J'espère que vous allez bien Également les copains Du côté de la Guadeloupe Les copains de partout Ça regarde nous En ce moment En temps réel Où êtes-vous chers amis On a de la Guadeloupe On a qui d'autre Aujourd'hui on va parler de tout ça Alors c'est vrai que Tout ou presque A déjà été dit On va regarder quelques séquences Mais c'est vrai que Ce qu'on a vu est terrible Et ça commence Tu vois ça commence pour m'énerver Déjà le sujet est chaud Et là Et là voilà Bobby is back le retour Qui fait une page Une page du livre de Marianne Chapa Ouais on verra Ah mais j'en avais promis une en plus C'est vrai ça J'en avais promis une Il y a 7 pages en attente Non il y en a 4 Waouh mais j'en ai lu 2 La semaine dernière déjà Ah mais j'ai peut-être pas validé du coup Waouh j'ai eu si peur C'est le bordel Ouais je dois une page À une grille de Van Northman Voilà c'est ça Donc on va se faire 2 pages On les fera à la suite Vers la fin du Twitch Vous me le rappelez Je compte sur vous De toute façon pour ce genre de connerie Là vous êtes les premiers Ça souvent ça va Vous me le rappelez Vers 17h37 Voilà Et je ferai les 2 pages à la suite Tout le monde pourra se toucher Voilà ça va être formidable Là il y a un instant grognon Ça je peux faire prestement Voilà Il n'y a aucune raison À pourquoi 17h37 Absolument aucune Naturellement Merci à Magané93 Qui va de seuls Quatrième mois également Ça c'est magnifique Et Mr. Dean Dixième mois Sublime Sublime Mr. Dean Fidèle Qu'on embrasse Alors voilà Vous l'avez compris Aujourd'hui on va bien sûr Parler de ce qui s'est passé Voilà ces derniers jours Hier j'étais pas là J'étais malade Je crois que ça m'a mis le moral Dans les godasses Ça Couplé À la défaite en 6 nations Hein On n'en parle pas assez quand même Mais je rappelle que Normalement les anglais Auraient dû battre ces irlandais Ils nous ont encore trahi Ces rose bif Donc on peut pas compter sur eux Voilà Ça ça m'enmerde Donc non Et puis le fait quand même D'avoir fini la soirée assez tard Je pense que Hier Petit coup d'arrêt Voilà Petit coup d'arrêt dans les gencives Mais je reviens Plein d'envie de castagnes Je vous le dis tout de suite Merci à Esprit Critique également 10 mois Ça c'est magnifique 10ème mois C'est sublime Et 4-4 yoga C'est le 6ème mois Ça c'est magnifique On aime le yoga On aime le yoga également On aime le yoga On aime la souplesse On aime la position du lotus On aime également la position Dite du LBD Dans la tronche Qui est un petit peu en ce moment Position qui fait fureur En France Alors On va y aller tout de suite Parce que C'est Ah bah c'est ce que vous attendez J'imagine que là Tout le monde est un petit peu là-dessus Après on sera sérieux Voir solennel Pendant 10-15 minutes Ah je vais Je vais peut-être en énerver certains Mais vous allez voir où je vais en venir Concernant ces grèves Concernant ces manifestations Plus largement Concernant cette réforme des retraites Là encore Tout le monde va manger Donc S'il y en a Qui Se dit Ouais Moi je suis RN Moi je suis LFI Moi je suis je sais pas quoi Tu tapes tout le temps sur nous Faut arrêter Faut partir Alors je sais que c'est pas Bankable De dire ça Mais voilà On va essayer de remettre tout ça Voilà Chaque pièce du puzzle Dans l'orifice destiné C'est important Merci à tous Je me rigole Disiez-moi Ça c'est vrai Merci beaucoup Il a une seule également Donc Qu'est-ce qui se passe dans ce bordel Il se passe Peut-être une séquence Qui résume tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui Pour découper On va être très scolaire C'est professeur milieu Qui s'adresse à vous aujourd'hui On va très clairement avoir Une première partie sur la propagande d'état Je vais commencer à m'énerver gentiment là-dessus Thermostat 5 Ce qu'est la cuisson des gros poulets Qui est plutôt dans le thème Après on va aller sur La propagande d'état Le comportement des journalistes Et tout ça Après on va aller sur Les partis d'opposition Et enfin Pourquoi tout ça ne sert à rien J'en dis pas plus Le suspense est bien foutu Le suspense est bien foutu Donc on va quand même Et il y a Mideen qui pose la question Bien sûr Je dirais pour moi Ce que va dire Emmanuel Macron tout à l'heure Alors là on ne va pas faire de suspense Bubule Voilà Il y aura Bubule Il va débouler Pour faire comme d'habitude Penser qu'il va réussir Avec ses jolis mots Et ses phrases A plus de 15 syllabes Il va réussir à endormir le monde Tu n'endors pas un bébé Qui a une rage de dents Et là aujourd'hui Le bébé il fait 500 kilos Il a une belle rage de dents Donc Enfin Il y a deux choses C'est comme les pronostics en 6 nations Il y a le rémis sérieux Pragmatique Qui te dit Que à mon avis Il va faire ce que Ce qu'Emmanuel Macron sait faire de mieux C'est à dire Je m'excuse auprès de De l'animal Mais enculez les mouches Mais avec Maestria C'est à dire qu'avec deux journalistes Qui se bavent sur les joues Tout au long de l'interview Et qui naturellement Sont une sorte de paillasson Une sorte de paillasson Avec une bonnette De FMTV Mais la différence Saute pas aux yeux C'est à dire que tu les poses Chez le roi Merlin Au rayon dédié Tu te dis Tiens finalement Qui du paillasson Et du journaliste Et le paillasson Ou le journaliste Donc ça va être Voilà Ça va être compliqué On s'en rappelle quand même La foi Cette fameuse séquence Il faut que je vous la retrouve Parce que Je pensais que ça allait être Un cas isolé Mais celle-là Je veux que je vous la retrouve Elle était quand même sublime Regardez ce qu'on avait eu C'était le 14 juillet 2022 Donc dès qu'on a une allocution D'Emmanuel Macron Le couple Ceau-Tchescu Dans le ciel Dit Oh la chance Tu vois Parce que Hein Quand même Quand même Quand même Voilà Je vous Rappelez-vous Ça c'était Le discours du 14 juillet 2022 On avait eu droit A ce genre de zizani Donc ça m'oblige Et si certains avaient voulu me voir comme tel C'est plus vulcain C'est-à-dire à la forge Non je suis engagé au service du pays Vous savez Je sais qu'il y a beaucoup de doutes La vie est dure Je suis désolé Bon on a le mérite Avec beaucoup d'autres collègues Bien sûr Qui ont couvert d'encore plus près Les événements J'embrasse bien sûr Le monde moderne J'embrasse Mike Borowski Tous les copains De la sphère L'actualité C'est-à-dire qu'on a quand même Un président de la république Le 14 juillet Donc quand même T'as une symbolique historique Même si à un moment donné T'as fait un remake De 50 nuances de grec Avec ta prof de théâtre On imagine que t'as bossé L'histoire quand même T'as bossé les autres matières Tu vois Et tu sais que Le 14 juillet Il y a une symbolique Il y a une symbolique Et Et là t'as deux journalistes Alors je veux dire Sincèrement J'aime beaucoup Claire Coudré Et sa collègue Je sais pas comment elle s'appelle Mais Mais bon Ça se voit Ça se voit C'est comme pratiquer Une fellation Dans un cinéma Alors que les pubs N'ont pas commencé Lumière allumée Ça se voit Ça Je dis pas que j'ai essayé Je dis juste que T'attends que les lumières s'éteignent Il y a quand même Un minimum De De cohérence C'est à dire Après chacun fait ce qu'il veut Je veux dire Il n'y a pas Je ne juge pas l'acte Je juge la luminosité Et Bon là Ça s'est un petit peu vu Et tu vois Président de la république 14 juillet T'as des journalistes Qui te comparent à un dieu Eh Normalement Tu vois Hop Je connais Parce que maintenant J'ai le permis Rétro tête Indicateur Hop Tu te mets sur la voie de secours Et Et tu Et tu trouves un intervalle Pour réintégrer Et là Le monsieur te dit Non Attendez Je ne peux pas comparer A Jupiter Vous êtes ma boule C'est Vulcain Ah oh C'est moi Vulcain Le dieu Qu'on me compare à dieu Pas de problème Mais Qu'on choisisse le bon Un peu de respect Pour la fonction présidentielle Donc Non C'est quand même assez bluffant C'est quand même assez bluffant D'en arriver à ce niveau là Mais bon Moi je n'y vois pas d'inconvénients Il a été élu Donc C'est la démocratie Et Et donc Tu vois Tu avais cette séquence là Alors Depuis On a eu l'express Qui maintenant On le compare à Jésus On en a parlé La semaine dernière Je peux vous dire J'espère que le passage Vous a plu J'avoue que j'ai pris un malin plaisir On va le remettre sur Youtube Pour ceux qui ont raté ça On va remettre Cette petite séance Si Ça c'est Gazogo Ça c'est Gazogo Qui vient de donner 100 bits Et qui dit Bonjour Rémi Pourrais-tu mettre un calendrier Twitch Pour savoir quand tu es en live Alors Théoriquement c'est tous les jours Là il y a eu un accident de parcours J'ai Ah j'étais vraiment Allez Au garage J'ai remis en armée les niveaux On était bon Non j'ai eu un coup de pompe hier On se revient d'accord Bah dimanche et hier Donc Mais normalement c'est tous les jours 16h45 Même si c'est que pour une heure On se retrouve On papote Après les thèmes changent Mais clairement Normalement on est bon Mais je compléterai le planning Je le complète tous les jours Généralement Ou je rajoute le thème justement Donc voilà Petite info programme Bien sûr Donc On a eu ça Il y a eu cet extrait de l'exprès Je veux dire Même si c'est une citation On en a parlé la semaine dernière N'hésite plus A comparer directement Le président de la république A Jésus Jésus-Christ Je cite de tête Parce que celle-là Elle est quand même difficilement oubliable Son destin C'est d'être Jésus-Christ Bill Gates Bill Gates ou Barack Obama Alors je fais peut-être une faute Et je crois que c'est Barack Obama Avant Bill Gates Mais bon Et c'est vrai que c'est C'est cohérent Comparer Emmanuel Macron A Jésus-Christ Quand tu vois comment les CRS Distribuent les pains Il y a un lien Qui est bien foutu Qui est bien foutu Donc On en est là Et ça rejoindra la conclusion Que je vous ferai Tout à l'heure Mais Aujourd'hui Ils ne sont surpris Que ceux qui n'ont pas voulu l'être plus tôt Et je ne vais pas Enfin Là on est entre fidèles On est entre copains Je veux dire entre nous Vous savez que c'est pas le genre de la maison D'aller sortir des phrases provocantes A dire Ouais c'est la révolution C'est machin C'est bidule On est plutôt dans la mesure Plutôt dans la pincette Et là c'est vrai que la pincette Plus ça va Plus elle devient une pince monseigneur Parce que Quand tu as des méthodes Je rappelle quand même Je balance un petit peu tout Mais on va faire le tri Je rappelle quand même Que l'Iran A rappelé à l'ordre la France Sur ses méthodes de maintien de l'ordre Je ne sais pas si On se rend quand même compte Vu de l'étranger La France est dénoncée Pour son comportement On a eu cela dans des médias En Iran Et c'est vrai qu'on en avait déjà parlé La semaine dernière C'est le On va dire La hauteur de vue de l'Occident Enfin de certains pays occidentaux Qui est jusqu'à présent Regardez les pays en Afrique Ou en Asie Avec cette hauteur de vue Tu sais du Du colonialisme Soyons clairs Cette hauteur de vue assez colonialiste De celui qui a En Afrique Ils en sont encore Des histoires de corruption De putsch De violence sur leur peuple Ouais Bon En fait Aujourd'hui c'est un retour de bâton Si j'osais Je dirais un retour de matraque Mais je n'ose pas Parce que Parce que je suis comme Lionel Lionel j'ose pas Et donc On voit très clairement Que Les autres pays Regardent Enfin certains autres pays Regardent vers la France Et disent Attention quoi Attention parce que C'est bien Le pays des lumières C'est super Mais Même la plus belle Des ampoules LED Quand tu la prends dans le cul Ça brûle La lumière n'a pas que Des bons côtés En l'occurrence Pas celui-là Donc C'est quand même C'est quand même La tuile Et donc Les vidéos Bon On va pas On va pas en mettre On va pas en mettre des tonnes De toute façon Je pense que vous avez Tous vu Sur les médias Enfin dans les médias Pardon Ce qui a Ce qui a été dit A droite à gauche Vous avez vu ces scènes de violence Terribles Que normalement On ne doit pas Enfin On peut espérer Ne pas pouvoir Ne pas voir Dans un pays démocratique Il y a eu des excès En veux-tu en voilà Là On peut naturellement Parler de cas de violence Policiaire Qui ont été plus que multiples Et qui démontrent Et comme le dit très bien Alexis Poulin Qui était très actif Sur Twitter Ces derniers jours A juste au titre C'est le dernier barrage Qui vient aujourd'hui Le pouvoir Logique mais Merci à le souverain Qui vient d'offrir Un abonnement à Bifista Ça c'est magnifique Et on se rappelle Déjà ce qu'avait Ce qu'avait fuité Ces derniers jours Je crois que c'est le canard enchaîné Qu'il avait révélé Qu'il avait révélé Et qui avait dit que En haut lieu C'était un collaborateur De Macron Qui avait fait fuiter ça Parce que redoute Que le président de la république Aujourd'hui Est-ce qu'il pourrait Le faire reculer C'est un mort Dans les manifestations Et c'est Mediapart Aujourd'hui Qui a Je vais vous retrouver L'article Il y a Là encore Sur la base De propos révélés Dans les rangs Des policiers Cette fois Je vais vous retrouver L'article François Asselineau On a parlé Citation On est à la veille D'une insurrection J'ai peur qu'un de mes gars Tue un manifestant Confie un commandant De compagnie de CRS A Mediapart Pour ce haut gradé Qui dirige près de 70 hommes Emmanuel Macron S'amuse à un jeu Très dangereux Donc Aujourd'hui La logique de milice N'est plus une légende Et là encore Vraiment Je pense que vous connaissez Assez la maison Pour dire que C'est franchement pas Dans mes habitudes D'utiliser des grands mots Comme ça Par exemple En temps de Covid Je vous ai dit A plusieurs reprises Que j'aimais pas Le mot de résistance Par exemple Là en l'occurrence Si on ouvre Simplement un dictionnaire Il n'y a pas De connotation historique Assez forte Je trouve Enfin plus forte Que pour le mot résistance Quand on parle de milice Aujourd'hui Il y a des membres Des forces de l'ordre Qui se comportent En miliciens Du pouvoir en place Et je pense Que les méthodes Qui sont utilisées Je ne suis pas un expert Qu'on soit bien d'accord Je n'ai que mon avis J'ai sûrement un avis À la con Mais il me semble Qu'il y a des méthodes Qui sont utilisées Qui vont au-delà De ce qui doit être enseigné Pour du maintien de l'ordre On va dire Dans les règles de l'art Et donc On a des scènes Effectivement Que vous avez vus En fait Je ne vais pas les remontrer Parce que c'est C'est clair C'est clair Ces scènes là Ce sont des scènes Que l'on voit Dans les états autoritaires Donc ça suffit En fait Ça suffit à caractériser Tout ce qu'on a pu voir Et Ce qui est intéressant aussi C'est là où je voulais revenir avec vous Sur la notion de propagande d'état Alors déjà L'Express Qui compare le président À Jésus-Christ Donc déjà Ça devrait nous alerter C'est pas la première fois D'autres médias Avaient déjà osé Des éléments de propagande Tels que ceux-là Quand On les dénonçait D'autres et moi bien sûr Quand on les dénonçait C'était du complotisme C'était machin C'était scandaleux On pouvait pas dire ça en démocratie On va en parler à la fin À la fin de ce sujet Voilà Qui peut encore aujourd'hui S'étonner de ce que nous voyons Et par exemple Regarde on a eu cette séquence C'était sur BFMTV Aujourd'hui Concernant les blocages Qui ont lieu De peut-être fausses surmer Les raffineries sont entrées dans la bataille Et ça pète de partout Et on a vraiment des médias Qui minimisent Et qui n'y arrivent plus Parce que regardez en direct Le témoignage D'une personne de la CGT Les décisions à l'intérieur Sur ordre du gouvernement Ils ont remis des travailleurs en grève À leur poste de travail de force Il n'y avait aucun blocage Il y avait un rassemblement devant Il y avait de quoi largement Permettre la circulation C'est les véhicules de la milice de Darmanin Qui ont fermé le dépôt Et il est arrivé les CRS Et ils ont gazé Sans la moindre sommation C'est ce que je vous dis Mais en réalité je vais vous le dire Ce qui se passe C'est que ce gouvernement Est en perdition totale En déroute complète Et il tape sur les travailleurs Mais vous croyez que les travailleurs Ils vont se laisser faire Le dépôt Il sera en grève Dès les réquisitions finies Et si on le décide On le reprendra Qu'il y ait des CRS Ou pas des CRS C'est des façons de faire ça Par exemple Qui démissionnent tous Et qui partent à l'étranger Qu'on ne les voit plus Olivier Mattheau Vous accusez Vous accusez les forces de l'ordre Ce matin Ils ont tiré sur des femmes Vous accusez les forces de l'ordre D'avoir eu de recours à la violence Ce matin c'est ça ? Ils ont tiré des gaz Sacrémogènes sur des femmes Sans la moindre formation Sans la moindre raison C'est à dire ? Expliquez-nous ce qui s'est passé Vous ne comprenez pas quoi ? Qu'est-ce que c'est que vous comprenez ? C'est à dire ils ont tiré des gaz Il y a des gens armés Des gens armés En face de nous Qui nous tirent dessus Il n'y a que des travailleurs Et des travailleuses ici C'est quoi qui n'est pas compréhensible Sur le plateau de BFM Au moment où des travailleurs Ils se font tirer dessus Par la ministre de Macron Il faut vous le dire avec un mot C'était quand Olivier Maître Olivier Maître On vous demande juste Ils ont gazé des femmes Pour rien C'est ça Macron Sa réforme il va la manger Je vous le dis Et le dépôt on va le reprendre Ça a le mérite d'être clair Et c'est vrai que la journaliste Bon Là quand tu ne lui parles pas Elisabeth Borne Sac Louis Vuitton Et resto clandestin En temps de Covid Pour un journaliste de BFM TV Tu as fait le triangle des Bermudes Derrière Comment ça ? Ils ont tiré avec des armes C'est quoi ça des armes ? Non c'est pas possible monsieur C'est du maintien de l'ordre Dans le respect De la pratique de la chasse à cour Il n'y a pas de problème Merci à Gazogo Qui a donné 100 bits C'est magnifique Et qui dit Je ne veux pas être défaitiste Mais dans l'interview d'Emmanuel Macron Demain à 13h On apprend qu'il ne remaniera pas Qu'il ne va pas Dissouer l'Assemblée Il ne retirera pas la loi Il va juste faire de la pédagogie C'est à dire nous parler Comme des débiles Qui ne comprennent pas son projet Alors Je vais y venir après Cher Gazogo Après j'y viendrai à ça Ce qu'on peut attendre de demain Alors ce sera du pronostic À la con Qu'on soit bien d'accord J'en sais rien J'ai pas eu de fuite À l'inverse de la meuf de Macron Je rigole Et donc Voilà On sautera du pronostic On verra bien En tout cas Sur la partie Propagande médiatique Propagande assumée Merci à Pilopilou 85 Qui vient de seules Troisième mois Magnifique Pilopilou Le chant de Toulon Au rugby Naturellement Passant en arrière Et c'est de Romain de Tamac Donc On a ces comportements médiatiques Donc l'effet de violence Vous les avez vu Enfin Je pense qu'il est difficile De le nier C'est-à-dire qu'on peut défendre Une ligne politique Mais aujourd'hui Parler de maintien de l'ordre Face à ce qu'on a vu C'est pire Que de l'aveuglement volontaire Et J'ai quand même trouvé Ce matin En balayant les journaux Un journaliste Qui lui Il a dit Ça va Pour lui ça va Je vais vous retrouver Alors attendez Bougez pas C'était où C'est le Parisien J'ai noté J'ai fait un script Non j'ai bossé J'essaie d'être sérieux Parce qu'après Tu as vite fait D'être un journaliste De l'Express J'ai quand même Une déontologie A défendre Voilà Le Parisien nous dit Je vous montre C'est dans le Parisien D'aujourd'hui Faire attention Je vous lis tout Comme ça Vous allez comprendre Ce que le mot Minimiser veut dire A Paris En région Encore des tensions Peu de poubelles Barricades Cortèges Arpentant les rues Des points de tension Sporadiques Ont émaillé Plusieurs artères Du centre de Paris Ce lundi soir Après le rejet De la motion de censure Contre le gouvernement Pour tenter de dissuader Les quelques centaines De manifestants De poursuivre Leur périple Les forces de l'ordre Ont employé A plusieurs reprises Des gaz lacrymogènes A 23h30 Elles avaient procédé A 142 interpellations Je trouve qu'il manque Il manque quand même Quelques mots D'affreux révolutionnaires cubains Venus tenter De manger le foie Des ministres Je pense qu'il aurait fallu Préciser quand même Des regroupements spontanés Se sont aussi formés Dans la soirée A Lyon Toulouse Lille Nantes Ou Strasbourg Où des poubelles Ont été incendiées Une vitrine Caillassée Dans toute la ville Il y a eu Une vitrine Caillassée Ils ont les comptes C'est le parisien Donc ils sont branchés SOS vitrage Où des poubelles Ont été incendiées Une vitrine Caillassée Et Des panneaux Publicitaires Brisés Mais voilà Il faut quand même rappeler Que ce sont des points De tension sporadique Voilà Alors oui On a vu La Concorde Point de tension sporadique Attention quand même Tu vois Là il y a quelques centaines Après bon C'est peut-être Occurrence Qui a fait les calculs Tu vois C'est peut-être La société Occurrence Effectivement D'après Occurrence Ils sont quatre On soit bien d'accord Ça par exemple C'est un point de tension sporadique Laisse-toi faire T'es main T'es main dans le dos T'es main dans le dos L'autre Vite Je te pète le poignet Tu te pète le poignet Qui d'après le parisien Qui d'après le parisien est bien Bien naturellement Une invitation à une séance de yoga En vue d'améliorer la souplesse articulaire Au niveau de tout ce qui est épaules Coudes Poignets Donc c'est pour ça en fait Et c'est vrai que si tu te mets dans la peau du journais Le parisien Ça doit être frustrant Parce que en vérité les gens Comprendent pas ce qui se passe C'est pour ça on a besoin de l'exercice Du professeur tournesol demain à 13h Parce qu'en fait Les gens comprennent pas Les gens parlent de barricades De révolutions De manifestations Hein Non ce sont des points de tension sporadiques Alors faut arrêter de Tu vois pareil Je te pète le poignet Il doit y avoir dans les règles Du parfait CRS En cas d'individu participant à un point de tension sporadique N'hésitez pas à lui proposer De quoi améliorer la tension ligano Auriculaire Qui est quand même beaucoup plus simple Pour ensuite jouer au ping pong Et c'est ça en fait C'est juste dans le principe D'une augmentation du niveau national au ping pong Pour arrêter de Les gens comprennent pas Les gens parlent de violence policière dans ce cas là Non mais non C'est même pas remboursé par la sécu Ils font ça gratos Pareil gaz lacrymogène En vérité on devrait parler D'aide Au soutien émotionnel Parce que pleurer ça fait du bien Qui n'a jamais chialé en écoutant Un album de Julien Doré Bah là c'est un petit peu pareil C'est pas du gaz lacrymogène C'est de l'émotion C'est de l'émotion sous pression C'est ça le truc Voilà et en fait Des quarts de coach sportif En fait c'est un petit peu ça Tu vois C'est C'est ça Faut arrêter au bout d'un moment De Voilà C'est énervant Que les gens Invite l'insurrection Pourquoi l'insurrection ? C'est pas Non Sûrement des grognons Vexés de devoir attendre leur tour Pour une séance de coaching personnalisé C'est ça Faut arrêter au bout d'un moment Le français est grognon C'est ça Les canons à eau Vous croyez qu'en Afrique noire Ils seraient pas contents D'avoir des canons à eau l'été ? Vous avez vu comme il fait chaud ? Parfois il fait 33 degrés à l'ombre Peut-être même plus Et bah ils seraient contents D'avoir un canon à eau Et les français Tu leur mets le canon à eau Ils sont pas contents Oui en pleine tête J'ai perdu un oeil Ça va que les lunettes Sont renforcées depuis Macron Parce que t'aurais eu L'art malin avant Non mais toujours à se plaindre C'est un truc de fou ça quand même Non mais au bout d'un moment Hein ? Et quand t'en as Qui font bien leur travail Ils sont délogés du pouvoir Benalla Alexandre Benalla Au motif qu'il était pas vraiment policier Ça va hein ? Les autres ils sont pas vraiment ministres Ils sont toujours là Donc faut arrêter au bout d'un moment Non mais le français grognon par nature Et ça c'est un truc qui m'énerve Tu lui dis On t'offre deux ans de plus de travail Alors qu'il y a plein de chômeurs Qu'en n'ont pas Et le mec râle Au motif de Oui j'aimerais Faire mon pot de retraite Avant mon enterrement Ça c'est du culot ça quand même Ça c'est du culot Sérieux Non mais franchement Pour un bol de chip Tu fais chier la France Ça va Oui alors il y a les sondages 70% des français seraient contre C'est une majorité relative Je suis désolé C'est pas C'est pas évident Evident 70% Hein ? Ça pourrait être 73 Et ça ne l'est pas Ça ne l'est pas Donc au bout d'un moment Non parce que Les sondages ça compte En période présidentielle Là on t'a dit c'est important Après bon Il y a un nombre 1000 4 4 C'est Tu choisis C'est comme ça Au bout d'un moment Et puis dis-toi que Ces chiffres là sont sortis par des médias Qui généralement Ont comme donneur d'ordre Pour réaliser leur sondage Le gouvernement et compagnie Tu vois Donc les médias Acculés Publis Ces sondages là Tu vois C'est qu'à mon avis Le résultat En vérité Je pense qu'à l'heure actuelle Il y a 253% des français Qui sont contre La répandre Je pense Je pense franchement Que la vérité Est celle là Donc non Il faut Il faut être au clair là-dessus Alors Si on est sérieux De mieux Parce que C'est ce que je voulais vous dire Qu'on fasse monter la fusée D'Ariane 12 Et de l'escroquerie démocratique Il y a eu Bon Propagande d'État Ça c'est clair On a eu le premier volet La semaine dernière Avec l'histoire de l'Express Et cette semaine On a Les médias Qui minimisent Très clairement Ce qui se passe dans les rues Des points de tension sporadiques C'est-à-dire sincèrement Hein Bon Parce que De l'acupuncture populaire Tu vois Et les poubelles dans les rues Un nouveau courant D'un artiste moldave Spécialisé dans l'art contemporain Donc Quand tu en es A trouver des formules Aussi éculées Et aussi mensongères C'est que C'est le symbole D'un gouvernement En perdition Ce sont des faits De propagande Soyons clair Il faut regarder Les histoires Il faut regarder tout ça Donc voilà Il n'y a pas vraiment De soucis là-dessus Et Ouais de l'aromathérapie C'est pas con Ça Monsieur Chauchot Qu'il dit ça De l'aromathérapie Mais Si on est sérieux Trois minutes Parce qu'en fait Il y a quand même Trois trucs Que je voulais vous dire En plus Déjà Sur cette fameuse Motion de censure Parce qu'on s'emballe Sur Les fameuses Neuf lois Qui manquaient Pour la motion de censure Alors Très franchement Partez pas tout de suite Calmez-vous Parce que j'en vois Qui sent le doigt Déjà le doigt Sur la gâchette Je pense sincèrement Qu'on se fout De cette motion de censure Et à titre personnel Je n'en ai rien à foutre Parce que ça n'est que Qu'une marche supplémentaire De l'escroquerie Que nous vivons Il faut reprendre les choses Sur un temps large C'est parfois Enfin un temps large Et encore moyennement large Qui aujourd'hui En majorité A voté La motion de censure Si on regarde Les partis Qui ont contribué On a certains républicains 19 je crois Des choses comme ça Bon Les gens qui ont appelé A voter Macron On a la NUPES Des gens qui ont appelé A voter Macron Sauf La France Insoumise Qui a dit Pas une voix Ne doit aller à l'extrême droite Dans un choix Où il y a deux candidats Le message me semble clair Mais apparemment Pas pour tout le monde On va pas relancer Ce débat aujourd'hui Après PS Parti communiste Ce que vous voulez On a Qui d'autre Les centristes C'est pareil C'est Emmanuel Macron Donc en grande majorité Les gens qui ont voté La motion de censure Sont des gens Qui ont appelé A voter Emmanuel Macron En 2022 Ils ont tous appelé A voter Macron Sauf Zemmour et Lassalle Zemmour proposait Exactement la même réforme Qu'Emmanuel Macron Mais là encore C'est un autre débat Et j'y reviendrai à la fin Donc Dans cette motion de censure On a des gens Qui il y a 6 mois Un peu plus 9 mois 9-10 mois Ont appelé à voter Emmanuel Macron Et comme le dit très bien Emmanuel Macron Et ça pour le coup Sur ce coup là On peut pas lui enlever De pas être clair Emmanuel Macron l'a dit C'était il y a 3 mois Non il y a Ouais il y a 2 mois Emmanuel Macron l'a dit Il y a 2 mois environ Il a dit Mais les gens qui ont voté pour moi Dans la mesure où la réforme des retraites Était dans mon programme Ces gens là Ont voté Pour la réforme des retraites Donc de quoi se plaignent-ils ? Et je suis tout à fait d'accord avec lui Alors ça vous pouvez en faire un clip Et le mettre en poster chez vous Parce que c'est pas tous les jours Mais c'est peut-être la première fois Que Macron fait ce qu'il dit Et aujourd'hui les gens s'en plaignent Et on a des opposants politiques Enfin opposants Alors voilà Il y a 2 mots opposants Comme moi de Brad Pitt Qu'on soit bien d'accord Mais bon Les certains Les gens qui se prétendent opposants Aujourd'hui déboulent Et viennent chialer Parce qu'on n'a pas voté La motion de censure Mais bande d'affreux salauds Enfin des comportements de salauds Mais c'est un petit peu plus tôt Il fallait se réveiller Vous avez fait barrage au fascisme Vous vous retrouvez avec le fascisme Comme on dit dans les contrées chaudes C'est le karma Voir le karma sutra Selon comment tu es Tu te fais attraper dans la rue Par la brave M Donc au bout d'un moment Arrêtons les bêtises Comment ces députés Comment ces élus Peuvent parcourir les plateaux Et venir chialer En constatant que La motion de censure n'est pas votée Mais la motion de censure Ça s'appelait les présidentielles 2022 Et là Emmanuel Macron Et toute sa clique de mafioso Aurait été censurée à tout jamais Donc au bout d'un moment Il faut peut-être arrêter cette bêtise Cette bêtise là Et ce chantage là Et puis quand bien même Demain il y a motion de censure Elle passe Ok Dissolution du gouvernement Et on a quoi derrière Parce que vous pensez Que ça va être la révolution Est-ce que vous pensez Qu'avec Jean-Luc Mélenchon Avec Marine Le Pen Et qu'on sort Ça va tout changer Cette réforme des retraites Est une exigence De l'Union Européenne Les débats sont les mêmes En Allemagne En Espagne Et dans d'autres pays de l'Union Mais vous croyez Que Mélenchon Marine Le Pen Auraient fait quoi d'autre Alors ok Les médias s'en seraient donnés A cœur joie En disant Ah regardez les méthodes Ils tapent sur le peuple C'est pas bien C'est du fascisme Bah là c'est exactement pareil Sauf que comme c'est fait Par des progressistes C'est pas du fascisme C'est de l'acupuncture En milieu rural Donc on n'est pas sérieux On n'est pas sérieux Et tout ça Et Tunis concours Alors il y a 79 goûts Qui dit Rémi ce que tu dis Est vraiment à prendre Avec des pincettes Pourquoi alors Macron A-t-il dit après le second tour Qu'il était conscient Que certains n'avaient pas voté pour lui Mais il a dit ça Comme il dit tout le reste C'est un communicant C'est de la communication Emmanuel Macron avait dit En 2017 Qu'avec lui Plus personne ne dormirait dans la rue Tu t'es promené dans la rue récemment Voilà Fin du débat Donc ce que dit Emmanuel Macron Bon Ça a autant de certitudes Que moi Au matin du 1er janvier Qui dit Pendant un mois Je bois pas d'alcool Bon bah 3 heures après J'ai la voix de Renault Et puis terminé Tu vois Donc au bout d'un moment Il faut être sérieux Il faut être sérieux Et cette réforme des retraites Est une exigence européenne Qui de toute façon Aurait été menée par les autres Candidats A quelques exceptions près Et Alors il y a 69 goût Qui dit d'accord Mais ce qu'il a dit Il y a deux mois Pourquoi s'arrêter là-dessus Parce que la force D'Emmanuel Macron C'est parfois De noyer Des vérités Dans ses mensonges Et qu'il y a parfois Des choses Pour lesquelles Il va au bout Et notamment Les promesses majeures Qui sont faites Vis-à-vis de l'Union Européenne Et cette réforme des retraites Passe par là Toutes les lois Concernant l'immigration Et compagnie Et ça va être la même chose Avec la loi immigration Darmanin Vous verrez Ce sera un débat médiatique Entretenu Qui sera tout pourri Qui sera tout bidon On est sur des logiques Qui n'ont pas bougé Depuis la création De l'Union Européenne Les petits rafis Pistolages Qui ont eu lieu derrière Mais Quand Toute votre monnaie Est Polidaire des autres pays Quand votre dette N'est plus tenue Par votre banque nationale Et que vos créanciers Des établissements bancaires Parmi les plus gros du monde Ces créanciers Voient les dettes Exploser Année à année Année après année Et en plus Vis-à-vis D'une Union Européenne Qui devient de plus en plus grosse Et qui a une dette De plus en plus importante Les comptes Vous ne les rendez plus A votre peuple Demain Vous êtes endetté Vous n'arrivez plus A payer le prêt De votre maison Vous allez pouvoir Mettre des décos Dans le salon Mais le banquier S'en branle Et vous serez en faillite Comme tout le monde Et vous serez classé Dossier A la Banque Nationale De France Donc C'est aussi simple Que cela Bien sûr Je vais éviter en besogne D'ailleurs à 18h On va en parler Avec Emmanuel Gave On en parle sur la chaîne Et Emmanuel Gave Qui nous a fait l'amitié D'être sur Jutte Milleux Donc Effectivement Il y a Gazogo Qui a donné 100 bits Merci beaucoup Je suis sûr Que si la motion Était passée Il aurait renommé Les mêmes personnes Au gouvernement Que le gouvernement Soit changé N'est pas le problème Puisque celui-ci Ne fait qu'obéir A son président On notera Qu'Elisabeth Borne N'a même pas pu choisir Son directeur du cabinet Car Macron a décidé pour elle Mais bien évidemment Bien évidemment C'est pour ça La motion de censure Et pour le coup Alors Ça ne m'arrive pas tout le temps Mais là Je vous avoue Que je suis un petit peu content En ce moment Parce que Non pas que je sois devin Ou compagnie Mais c'est ce que je vous avais dit Dès la vidéo Sur l'article 45-1 C'est-à-dire que ça finirait comme ça Ça finirait comme Ça finirait par un 49-3 Qu'un mouvement populaire Pouvait faire reculer le gouvernement Mais c'était la seule Et unique solution Parce que Le reste n'est que du vent Et qu'en fait Aujourd'hui Les masques tombent Sur à la fois La Ve République Telle qu'elle a été Complètement dévoyée C'est-à-dire qu'elle est prise en otage Par un pouvoir Qui Plus il se sent menacé Plus Il applique des méthodes rudes Ça fait tomber les masques De l'opposition C'est une opposition de pacotille Vous ne vous opposez pas À quelqu'un Que vous avez contribué À faire élire Ça n'est pas possible Vous n'êtes pas sérieux Et si vous avez encore Une once De morale Et d'éthique Vous partez Et vous ne faites pas Députer à 7000 balles 7000 balles par mois Pour faire les guignols Qui va mettre un pied Sur une tête de football Qui va chanter Taisez-vous pour la France Et compagnie Vous ne faites pas ça Et ensuite Les masques tombent Sur les recours du peuple Le peuple n'a pas de recours Vous voulez faire quoi Aujourd'hui ? Ah si on va avoir Le conseil constitutionnel Avec Laurent Fabius Qui a jugé Que le pass vaccinal Était constitutionnel Et bien bon courage Ceux qui croient à ça Alors là vraiment Et j'espère une fois de plus Me tromper complètement Mais le conseil constitutionnel A mon avis Fera bubule Ils vont rien dire Mais je rêve De me planter On serait bien d'accord Si le conseil constitutionnel Bloque la chose Pourquoi pas Mais sur le reste On n'est pas sérieux On n'est pas sérieux Donc Alors il y a Zidji Qui dit Mais n'importe quoi Je crois un peu Les messages du tchat On papote bien sûr Comme d'habitude Sabinaire 44 Si le conseil européen A bien fait des recommandations A la France Sur la réforme Les retraites Elles ne sont pas contraignantes Elles sont définies Après les échanges Avec les pays membres Absolument Elles ne sont pas contraignantes Tout comme Quand la Pologne Il y a deux ans Trois ans Mais maintenant A voulu que le droit polonais Sur le plan constitutionnel Soit supérieur au droit européen Qu'est-ce qui s'est passé ? L'Union européenne Ne les a pas contraints L'Union européenne A dit Il n'y a pas de problème Faites ce que vous voulez Par contre l'argent Du plan de relance You, Inext A plus de 200 milliards d'euros Qui devait être distribué Entre tous les partis Tous les pays Qui s'étaient endettés À cause du Covid Cet argent-là Par contre Vous allez vous asseoir dessus C'est tout le temps La force de l'Union européenne C'est de ne jamais contraindre Mais de toujours réussir À soumettre Avec le sourire La France n'est pas contrainte De faire la réforme des retraites C'est tout à fait juste En revanche Si elle ne la fait pas Elle va s'asseoir Sur tout un lot De facilités financières Et bancaires Et ça C'est une contrainte Qui ne dit pas son nom D'ailleurs Cette logique Hasard ou pas On la retrouve Au moment du Covid-19 Avec le pass vaccinal Ça n'était pas une contrainte Personne n'a été obligée De se vacciner Par contre On a dit Libre à vous De ne pas le faire En revanche Vous ne pourrez pas aller au restaurant Vous n'aurez pas de loisirs Vous ne pourrez peut-être Même pas travailler Selon les corps de métier Donc moi je veux bien Qu'on vienne m'expliquer Que ça n'est pas une contrainte Mais ça y ressemble Quand même un petit peu Un petit peu beaucoup Donc Soyons sérieux Et aujourd'hui Les masques tombent Par rapport à tout ça Et on en revient Toujours au même point C'est que L'opposition Autoproclamée Une Marine Le Pen Un Jean-Luc Mélenchon Qui d'ailleurs Dans le même temps Ont proposé Puis abandonné L'idée de sortie De l'Europe Ou en tout cas D'encadrement différent De l'Union Européenne Elles sont où La promesse J'aurais eu Et l'eau Le fameux plan B De Jean-Luc Mélenchon Qui a évoqué Cette possibilité là Elle est où La sortie de l'euro De Marine Le Pen Alors fort heureusement Qu'elle parle plus d'économie Parce que C'est comme quand moi Je parle de gainage Je veux dire Ce sont des choses Qui sont pas faites Pour être évoquées Dans la même bouche Mais Est-ce qu'elles sont où Ces promesses là Donc c'est bien la preuve Qu'à un moment donné Ces têtes De l'opposition Ont compris Les enjeux Et ont compris Que leur politique N'était pas viable En l'état Et avec une France Au sein de l'Union Européenne Telle qu'elle est utilisée Aujourd'hui Ils l'ont compris Ils l'ont tellement compris Qu'ils ont abandonné Ces promesses Donc au bout d'un moment Aujourd'hui Voilà où on en est Et tout ça Est de la guignolerie De l'extrême droite A l'extrême gauche Regardez leur posture Ils viennent tous Sur les médias Comme ça En disant Bon Alors maintenant Le peuple est dans la rue Le problème C'est que le peuple Risque de se retourner contre eux Parce que Admettons Dans un scénario fou Et c'est peut-être Le scénario Qui me plairait bien Mon rêve demain Et bon malheureusement Ça n'arrivera jamais Pour le coup C'est un peu comme Mes pronostics sportifs Il n'y a que dans ma tête Que ça existe Mon rêve Allez soyons fous Je rêve d'un monde Emmanuel Macron Annonce demain Son départ du pouvoir Ça s'est passé Avec Yacine Dardenne En Belle-Zélande Si je ne dis pas de bêtises Ça s'est passé En Écosse Avec Nicolas Sturgeon Ils sont fatigués Ce sont des dirigeants Qui sont fatigués Du pouvoir Demain Emmanuel Macron Pourrait tout à fait faire ça Il a appliqué Ce qu'on lui a dit D'appliqué Merci au revoir A dégager voix 12 Je rêve Je sais que je rêve Vous ne moquez pas de moi Ça va Mais même avec ça Admettons Dans ce scénario fou Qui n'existe que dans ma tête Demain On refait des élections On refait des élections Mais Sincèrement Qu'est-ce qui va changer Que l'on mette Là encore J'espère vraiment me tromper Mais que l'on mette Jean-Luc Mélenchon Marine Le Pen Qui était Et même Éric Zemmour D'ailleurs Même Éric Zemmour Si on prend les candidats Les plus hauts Dans l'ordre Bon alors après Bon tu as les intermittents Du spectacle Pécresse Hidalgo Et compagnie Mais admettons Qu'est-ce qui va changer Demain Mélenchon Ou Le Pen Déboulent En disant Sur leur programme Quels que soient Les pans du programme Sur l'immigration Sur l'économie Sur des choses comme ça Les mesures les plus dures De chaque partie Mais l'Europe va arriver Par contre Ça vous dirait D'aller vous faire cuire le cul Parce qu'on a une feuille de route Et il va falloir la suivre Si vous ne voulez pas la suivre C'est malheureux Alors Le bon côté Parce que j'en vois Qu'ils sont déjà en train d'écouter Du Indochine Nus sous leur couette Ne perdez pas la banane Le bon côté de tout ça C'est qu'une élection anticipée Alors là encore C'est mon fantasme Une élection anticipée Et j'espère d'ailleurs Que ce sera le cas en 2027 C'est que le paysage politique Est en train d'exploser Et que même les oppositions Sont de moins en moins crédibles Et que demain Ce qu'on appelle Avec beaucoup de mépris Les candidats de témoignage Qui ne sont même plus invités Dans les débats politiques Asselineau Philippot Poutou Arthaud Qui conclurent La liste Genre Lassalle Naturellement Je rêve que ces gens là A un moment donné Soit Enfin s'imposent en fait S'imposent comme une évidence Alors Lequel J'en sais rien Mais Des gens qui ont accepté Que le changement Devait être brutal Et déjà Vis-à-vis Georges Kuzmanovic Je le dis bien sûr Vis-à-vis De l'instance Qui est au-dessus Et qui d'une manière Ou d'une autre A la main mise Sur tout ce qui se passe Donc Au bout d'un moment C'est bien De se moquer À Jean Lassalle Et l'action du terroir En fait Ah ouais Parce que c'est rigolo Et on préfère Un mec qui est sorti D'une pub Ikea En costume The Koobles Et qui vient nous dire Des conneries Depuis 2017 Le problème C'est le problème Ou l'avantage Ça dépend pour qui Jean Lassalle Il a l'accent du terroir Mais il en a aussi les valeurs Jean Lassalle Ou d'autres gens Bien sûr De tout milieu Nathalie Arthaud Pareil Pour tout Ah ouais C'est un ouvrier Il a un t-shirt Bah ouais Mais il a les valeurs Du monde ouvrier On est d'accord On n'est pas d'accord Mais ce qu'on a un petit peu oublié C'est qu'aujourd'hui On a des politiciens Qui sont dans des affaires Qui mêlent tout ce qu'on veut De l'argent De la drogue Pour pas dire autre chose Par moment Et en fait On a trouvé ça normal Et quand on arrive Avec des gens Qui ont des valeurs Qui disent Bah en fait Ouais moi j'aime la France Ou ouais moi j'aime la gauche Ou j'aime les ouvriers Ou j'aime J'aime Je sais pas L'égalité Mais t'es des gens Vraiment convaincus En fait Bah là ça fait bizarre Ça choque Parce que derrière Regardez-les C'est les pimpins Ils comprennent rien à la politique Parce qu'Elisabeth Borne Comprend quelque chose De la politique en fait Elle a l'humanité D'un aspirateur Dyson Elle a le sens politique D'un marqueur Même d'un stabilo boss A la rigueur Parce que c'est vrai qu'elle bosse On peut pas lui enlever ça Et les gens se disent Ah bah c'est super C'est une technocrate Bah en fait Qu'est-ce que c'est Que technocrate C'est un mot Qui a été inventé Pour tenter d'humaniser Un aspirateur de table Tu vois C'est-à-dire qu'Elisabeth Borne Elle réfléchit pas Il y a une miette Elle l'avale En termes de réflexion en politique C'est ça C'est de la politique Tableur Excel La case elle est verte Ou elle est rouge Et qu'on parle d'humains De cancéreux De femmes D'enfants Ou de doses de vaccins Pour eux c'est la même chose Donc Et c'est bien Je veux dire Quand tu gères Des caisses de pinard C'est bien que t'aies ton stock en tête Y'a pas de problème Tu vois Mais quand tu gères des humains C'est un peu plus chiant Et du coup Parce que l'humain Il se rebiffe en fait L'humain tu lui dis Bon ouais 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 T'as raison Un 49-3 Et là l'humain N'est pas content en fait Parce que Il se dit Ouais Moi je suis couvreur On me parle d'exosquelette Donc non Et donc il va dans la rue Et là Le bail s'énerve En fait Le citoyen s'énerve Et tu peux pas l'éteindre Comme un inspirateur Ou un truc comme ça Et donc aujourd'hui On a une vision politique Et celle-ci Donc C'est pour ça Je renvoie un petit peu Tout le monde dos à dos Parce que J'en peux plus De les voir faire les cagoles Sur les plateaux télé Et puis d'ailleurs On en parlera dans la farce Tranquille demain Vous imaginez bien Qu'on va revenir sur tout ça En plus Certains n'hésitent pas À À en profiter Pour faire leur politique Tu vois Marine Le Pen Qui était sur Europe 1 Ce matin Plus ça va Plus Marine Le Pen Tu lui fous L'accent d'Éric Ciotti C'est Madola Niçoise C'est Madola Niçoise en fait J'aime bien Mais il faut arrêter les vannes Quoi Pour arrêter les vannes La France est en train De s'emballer Terrible On se rend pas compte Du regard porté À l'international Sur nous Et Marine Le Pen Elle fait de la politique Politicienne Comme on dit si bien Où je vous retrouve La séquence Tu vas voir Elle parle à Mandonne De la NUPES Tu dis mais Waouh Elle en est où quoi Attendez Je vais vous la retrouver Voilà Parce qu'elle fait des blagues En fait C'est drôle Je vais vous montrer La première séquence C'est drôle en fait C'est drôle la moustache C'est très drôle Il n'y a aucune gravité Dans le ton en fait En fait Ils continuent en fait À faire leur politique Politicienne Rappelons quand même Que Marine Le Pen Là encore Pour la deuxième fois On l'a déjà dit mille fois Mais son débat De l'entre deux tours Quitte à prendre une branlée Je pense sincèrement Que Marine Le Pen Aurait dû se suicider Politiquement C'est à dire Qu'elle aurait dû Arriver sur le plateau Merci à Mr. Serizawa 76 Qui vient de sauter Huitième mois C'est magnifique Elle aurait dû se suicider Politiquement En disant Voilà Écoutez De toute façon Vous avez tous les médias Pour vous J'invite les français À aller dans un kiosque Je ne veux pas faire son discours À sa place Mais il y a de l'envie De toute façon Vous avez gagné Donc Permettez-moi De me retirer Mais avec dignité Avec honneur Comme méritent les français Donc parlons du Covid Parlons de McKinsey Parlons de votre financement De campagne Et puis voilà En face Emmanuel Macron Il aurait pu faire Ses têtes là De désœuvrer Qu'il a méprisé Elle s'est fait uriner dessus De manière Symbolique Pendant toute l'émission Ça a gêné toute la France Sauf elle Et non 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 Elle a laissé dérouler Avec des petites séquences Ou elle disait On a vieilli maintenant Ça s'agit Et elle riait Elle riait Alors que de toute façon Elle avait perdu Et pourquoi Je ne peux pas imaginer Qu'une banane comme moi Puisse concevoir Cette possibilité là Et qu'elle a des armées De conseillers en communication Qui n'auront pas vu Cette possibilité là Quitte à prendre une branlée Autant le prendre Avec noblesse Et avec dignité Et ben non en fait Elle n'a rien dit Parce que derrière T'as les législatives Et tu sais qu'aux législatives Tu vas faire un gros score Potentiellement Donc en fait Ben tu dis rien Tu dis rien Parce que t'as 89 de tes potes Qui vont rouler à 7000 balles Et que tu vas prendre Une somme de pognon Extrêmement conséquente Grâce aux législatives Et que tu vas assurer La survie de ton parti Pendant 5 ans Donc voilà C'est Comment voulez-vous Espérer Quelque chose De De ces gens là Et De l'autre côté C'est pareil La nupesse Je radote comme un papy Parce qu'on en a déjà parlé Mille fois Mais la nupesse Qu'est-ce que c'est la nupesse Sinon Un conglomérat de lâches Qui s'appellent Courageux en fait Et encore Je trouve que J'ai des amis lâches Qui sont gênés Par l'utilisation du terme Vis-à-vis de la nupesse Pourquoi la nupesse N'a pas existé Au présidentiel Merde Il n'y avait pas de nupesse A ce moment là C'est bizarre Les élans égoïstes De chaque candidat Sont restés plus forts Puis au moment Des législatives En fait Si on fait la nupesse On a plus de sièges Donc plus de pognon Pour nos partis à la con Qui auraient dû disparaître Dans les oubliettes De la politique Depuis bien longtemps Et donc du coup Tu te retrouves avec Le parti socialiste Qui a encore de l'argent En fait Mais c'est quoi Le parti socialiste Aujourd'hui ? On dirait un petit peu Des républicains de gauche En fait Des bourgeois En carré Hermès Mais qui sont véganes Par engagement socialiste Et qui sont représentés Par Anne Hidalgo Elle fait quoi Anne Hidalgo De l'argent des français En fait Parce que Elle est de gauche Tu te dis Bon Jean Jaurès Il y a un truc Bah non en fait Parce qu'Anne Hidalgo Ses notes de frais Ont été révélées Ça fait depuis 2018 Qu'un journaliste néerlandais L'ait demandé Et ça a enfin été révélé On a pu l'apprendre Notamment dans le journal du dimanche Et il y a quoi dedans ? On va le lire J'ai un article du 20 minutes Je vais vous montrer Elle a fait des avions Des petits voyages C'est sympa 17 voyages au courant de l'année Le plus dispendieux à Lima Le 13 septembre 2017 Avec la délégation française Pour l'annonce de la ville De lauréat pour 2024 Celui-ci aurait coûté 10 945,37 euros Pour 12 personnes Un aller-retour à Barcelone Le mi-mars Pour assister à la rencontre De la Ligue des champions 260,86 euros Bon à la limite Tu dis Il y a de la représentation Pourquoi pas Une conférence Women for Climate A New York A la mi-mars Pour 4980,26 euros 6 personnes Moi tu fais du télétravail Par contre Elle Il faut qu'elle aille Montrer son blair A Women for Climate En avion Voilà Mais c'est pas fini Parce qu'il faut faire attention Il y a des représentations De la culture française L'achat de trois robes Dior Pour 1188 1840 Et 1440 euros Une robe Courrèges A 720 euros Des bottines A 320 euros Des chaussures A 109 euros Ça va pareil Pareil que maître Merci à gazogo Qui vient de donner 100 bits On a aussi Attends J'ai pas fini la liste Depuis 2014 La maire de Paris Dispose d'une enveloppe De 19 700 euros Pour ses frais de représentation Voilà Elle a presque tout dépensé En 2017 Hormis un reliquat De 34,53 euros Qu'elle aurait remboursé Hein Voilà C'est la gauche C'est la gauche C'est de gauche C'est de gauche Alors tu vois Le détournement d'argent Corruption Délit d'initié Du côté des républicains C'est un sport national Quand tu regardes la Jamaïque Tu penses au sprint 100 mètres 200 mètres 400 mètres Ça gagne Bon La droite c'est pareil Celui qui a pas son bracelet électronique A 50 ans C'est un pleutre Chez les républicains Voir une merde Si j'osais le terme Au PS Non PS c'est la représentation De la France Avec ton enveloppe Donc t'achètes des robes d'Ior Parce que Ce qu'il faut rappeler Bon Ça m'embête de faire ça Parce que c'est vrai que C'est pas Voilà Pour rappeler quand même Que Anne Hidalgo Gagne 9204,27 euros brut par mois Le montant forfaitaire annuel De l'indemnité pour frais de représentation Est fixé à 19 700 Donc en est Elle doit être pareille A 7000 balles 7000-7500 balles Mais Elle utilise Mon enveloppe forfaitaire Pour acheter les robes Parce que sinon Elle est ric-rac à la fin du mois Donc Faut Faut être prudent en fait Faut faire des Il n'y a pas de petites économies De toute façon C'est de l'argent public Dans tous les cas Donc tu vois Et c'est vrai Qu'il y a 20k91 dans le chat Qui dit Qui a raison C'est de la haine des riches En fait C'est de la haine des riches Alors il n'y a pas aux bêtes Effectivement Qui me rappellent à ma mission Et ça c'est très important Tu as tapé sur presque tout le monde J'aimerais bien qu'Eric Ciotti En prenne une petite S'il te plaît Bah déjà Eric Ciotti Est Eric Ciotti En fait Il n'y a pas de meilleure vanne Quand tu as la dégaine De docteur d'enfer Dans Austin Powers Tu es forcément un méchant A un moment donné Tu es obligé de te comporter Comme un méchant Eric Ciotti Il a commencé A mon avis Il avait cette tête Toute sa vie Je pense qu'Eric Ciotti Tu vois Il a dû choisir son parti Parce qu'en vérité Je ne peux pas croire Que les têtes pensantes Qu'on voit dans ces partis Et ce qu'on voit dans les médias Je ne peux pas croire Qu'ils aient un réel engagement politique En vérité Ils prennent un parti Puis terminé En foot En branle Eric Ciotti Tu sais Ils ont dû faire les équipes Comme à l'école Tu sais Tu joues au foot Tiens Toi tu vas avec lui Toi tu vas avec lui Puis bon A la fin Tu avais les petits gros Qui restaient Qui étaient nuls Ça c'était moi Mais tu vois Les petits gros Tu les fous Europe Écologie Voilà Comment il s'appelle L'autre là Merde Julien Bayou Voilà Bayou Tu vas là-bas Toi tu fais poteau Bayou tu fais poteau Tandelier tu fais poteau Sandrine Rousseau Tu fais poteau Voilà Tu fais poteau Et après Tu montes en grade Petit à petit Tiens Roussel Toi tira en défense Et puis Eric Ciotti Ils ont vu sa tête Il y avait de la place Chez les écolos A gauche Et tout Ils en ont dit non T'as une tête Bien trop méchante Pour aller dans un parti Comme ça Pour voter écolo Faut que t'aies quand même Une tête qui évoque Les pandas Les loutres Les trucs mignons Que t'as envie de caresser Alors pas trop Attention Julien Bayou Parce qu'il y a eu C'est un petit peu des affaires Merci à Magani93 Qui vient d'offrir un seum C'est magnifique A Geoffroy 90 Donc Faut être prudent là-dessus À mon avis Eric Ciotti Lui Voilà Il a dit T'as une tête de méchant Tu vas faire le méchant Surtout qu'au départ de sa carrière Quand dans tes copains T'as Estrosi Thierry Solaire Et Et tant d'un autre Je me rappelle plus La confrérie du sud Là Je veux dire À côté Peaky Blinder C'est des stagiaires Ah putain Laisse tomber Donc là La confrérie Des élus de droite du sud C'est le genre de mec Tu leur serres la main Tu recomptes tes ongles Parce que Renaud Muselier Bien sûr Comment je voulais oublier Celui-là Renaud Muselier Bien sûr Merci à Gadogo Qui vient de donner 100 minutes Également Et qui dit Eric Ciotti a les idées de Zemmour Mais veut faire partie Du gouvernement de Macron Il faudrait lui expliquer Que ça ne va pas être possible Mais non Mais ils ont raison Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre ? Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre ? De toute façon Les gens voteront pour eux Parce que La grosse bertha médiatique Fait que Les gens se disent Je vote pour ces enculés Sinon c'est le retour d'Hitler Le barrage au fascisme Je ne suis pas sûr Que ça tienne encore des plombs Parce que Hein La promesse de Ouais Attention Il faut faire barrage au fascisme Quand tu vois les images De ce qu'il y a dans nos rues En France aujourd'hui J'ai peur qu'il y ait erreur Sur la marchandise Et que les gens Commencent à se dire Tiens Prochaine fois Je vais peut-être un petit peu Moins faire barrage Quand même Donc Donc Ça ne tiendra pas des années Ça ne tiendra pas des années Et puis Ce qui est terrible Et puis On va faire C'est quand même le gros sujet du jour Donc on ne va pas On ne va pas occulter le truc Qu'on soit bien d'accord Voilà par exemple Je vous parle de ça Non mais ça me rend fou J'ai Twitter Parce que j'ai deux écrans Non mais c'est la technologie Au bout d'un moment Ah il y a encore une page Ah en fait Ah ouais mais aujourd'hui On est sérieux On les fait demain en fait Parce qu'aujourd'hui On est sérieux Il faut quand même parler de ça Demain il y en a trois Ouais Ouais promis Je fais demain Mais on ne voulait pas Je fais demain Mais aujourd'hui on est sérieux quand même Peut-être qu'on s'en fera une quand même Ouais pour le plaisir C'est quoi la prochaine ? Les filles détestent la pornographie On va bien s'amuser Ouais mais il y a des témoignages Non mais c'est des témoignages On s'en fout C'est mieux quand elle écrit Voilà Les filles prennent la pilule Tous les soirs à 20h10 Pétante Là on va régaler Mais pas tout de suite Calmez-vous quand même Quand je vous parle de De gens qui ont fait barrage au fascisme Parce que voilà Il ne fallait surtout pas voter Marine Le Pen Et compagnie On a ce monsieur Antoine Léomand Alors au demeurant Fort sympathique Il y a un camarade de Twitch Si j'ai bien compris Qui dit Monsieur Darmanin Monsieur Emmanuel Macron Ce n'est ni le Venezuela Ni la Russie C'est la France Et ce que vous faites S'appelle une répression violente Et abjecte En fait ces gens là On dit Si vous ne votez pas pour nous Puis si vous ne votez pas Pour Emmanuel Macron En fait c'est le fascisme Donc est-ce que ces gens là Pose la question Si quelqu'un a le 06 de Bad Mulch Qui lui pose la question Et à vous naturellement Est-ce que ces gens là Sont comptables De cette forme de fascisme Qui est quand même Arrivé au pouvoir Et donc voilà la séquence Qui le partage Quand même il faut la regarder Allez ça va y aller Les poubelles là les gars Tiens ramasse tes couilles Enculées Voilà Un policier qui tire au LBD Je cite Désolé Twitch Si vous faites la modération Mais tiens Ramasse tes couilles Enculées Alors je ne suis pas sûr Que ce soit dans Le processus de formation Des CRS Il ne me semble pas En termes de Mais Mais au bout d'un moment Voilà Et il y a Thilusaé Dans le chat Qui dit Fous Le Pen au pouvoir Et va manifester Tu vas te marrer Pour l'instant Tu as peut-être raison Mais pour l'instant On a la preuve Que même sans Le Pen Tu vois On se marre quand même Donc Moi je veux bien Mais Ce chantage Comment peut-on encore Le tenir sérieusement ? Comment peut-on Mais le problème ? C'est que d'un côté On a des preuves De l'autre côté On a des soupçons Depuis 30 ans Et d'ailleurs Si ces soupçons Étaient vrais J'aimerais rappeler Que les mairies Qui sont passées Sous pavillons RN On a dit la même chose On a dit Ouais Ça y est Le RN a des mairies C'est un scandale Si vous avez des nouvelles Des villes Le Perpignan Et compagnie Apparemment ça devait être Ça devait être vraiment Un ghetto polonais De toute la seconde guerre mondiale Tu vois Apparemment ça va L'Italie avec Mélanie Ça prend le même chemin Donc Bien évidemment Tout le monde Est libre D'avoir ses craintes D'avoir ses peurs D'utiliser différentes menaces Moi je veux bien Il n'y a pas de problème On peut faire ça Pendant des décennies Si vous voulez Mais Au bout d'un moment Bah voilà À force de faire barrage Au fascisme On a eu une forme de fascisme Qu'on n'a même pas vu Qu'on n'a même pas vu S'installer sous nos yeux Et Certains Et que je respecte C'est bien sûr L'avis de chacun Continuent de penser Que Marine Le Pen Ce sera toujours pire Mais très bien Alors Celle-là Faut oser quand même Parce que c'est vrai Que t'as un bilan Où sous Emmanuel Macron On a eu un recul Des libertés individuelles Qui est monstrueux Faut se rappeler Ce qu'on a vécu Enfin je sais pas Si tout le monde S'en rappelle quand même Ce qu'on a vécu Sous le Covid Mais Quand même C'était un petit peu musclé Quand même Sous Macron On a ce qui se passe Aujourd'hui On a des médias L'Express Qui compare Emmanuel Macron A Jésus-Christ Ça pour le coup C'est une différence Avec Marine Le Pen Parce que le jour Marine Le Pen arrive au pouvoir Je suis pas sûr Que l'Express La compare à Jésus-Christ Franchement Je suis pas certain Après je peux me tromper Mais bon Merci à Bulovar Merci beaucoup Je prends des messages du tchat Parce que c'est vrai Que ça vous fait beaucoup réagir C'est normal C'est chouette Papote Alors Petit crap Qui dit Quel côté sera le moins violent Pour les gens Facile à lire Est-ce que ça peut être pire Qu'aujourd'hui Vraiment pas sûr Ouspiou Le principe des dictatures C'est de ne pas s'appeler dictature Même si c'est le cas Nuage agile Depuis 535 jours Que les pompiers Et les soignants non-vax Sont suspendus On ne peut que constater La dérive autoritaire De la Macron Effectivement Ça aussi Parlons-en Même dans l'Italie De Giorgia Meloni Qui est la petite soeur De Gengis Khan Même là-bas Les soignants ont été réintégrés Donc Pour un gouvernement progressiste Qui est celui d'Emmanuel Macron Je trouve le symbole Un peu osé Cohen 01 Faut arrêter avec Le Pen C'est un épouvantail Mais elle défend comme les autres Les intérêts les plus riches Ça par contre On est complètement d'accord On est complètement d'accord Moustique 88 Oui le fameux projet de la peur Ishigo Bankai 38 Il n'y a pas de camp de concentration A Perpignan Les mairies RN C'est la merde Massan 34 Qui dit ça va Pour y habiter A Perpignan Je stream demain Avec Le Pen Présidente Elle aurait moins broché Elle aurait eu la pression du peuple Que Macron ça passe Bionès Qui dit Ouais Habitant de Perpignan Il a bouffé notre identité départementale C'est intéressant Effectivement Nyang Daouda J'embrasse un fidèle Qui dit Je t'aime bien Rémi Je peux être même d'accord avec toi Mais je ne trouve pas Que l'analyse de cette situation S'arrête à l'élection présidentielle de 2022 Ou au chantage au fascisme Par rapport à quoi Camarades N'hésite pas à me dire Abolition de l'héritage Mélanie s'attaque à l'avortement Rappelons quand même Que c'est sous Joe Biden Aux Etats-Unis Qu'il y a eu Ce fameux changement De la Cour suprême Concernant l'avortement Donc même ça L'argument peut être intéressant Abolition de l'héritage Juste milieu Tu préfères Le Pen à Macron Oui Je ne peux pas m'engager C'est de toute façon Ce que j'ai dit Ce que j'ai dit Au moment de l'entre-deux-tours Donc oui Très clairement Peut-être que Marine Le Pen Ce sera pire Soyons clairs Mais peut-être que Ce sera un petit peu mieux Et vu ce que Le Comment dire Vu ce que le mieux Qu'Emmanuel Macron Est en train de devenir J'ai quand même envie De voir la gueule du pire Parce que ça commence A faire beaucoup S'il faut tolérer tout ça Au principe que Marine Le Pen C'est peut-être pire Je ne suis pas sûr Qu'il faille compter les morts A la fin du truc Pour se dire Finalement c'est peut-être planté Je ne te dis pas Que c'est un miracle Que c'est un miracle C'est sûrement un miracle Marine Le Pen Mais bon Je ne suis quand même pas certain Ça vous fait réagir Ça papote Le Pen n'est pas pour défendre le peuple Miss Deens Dire si vous vouliez de la réforme Il ne fallait pas voter Macron Je trouve ça rédicteur Parce que dans ce cas-là Les électeurs de Marine Le Pen Sont d'accord avec tout son programme Non 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 Effectivement Effectivement Mais Mais qu'on soit bien d'accord Ça c'était Caricature Et c'était l'argument De l'ami Bad Bull Je pense qu'en suivant Cet épisode-là Il utilisait cet argument-là C'est qu'en votant Il n'était pas d'accord avec tout Et quand je lui ai rétorqué ça Sur Emmanuel Macron Donc la réforme des retraites Il m'avait dit C'est plus compliqué Et ce avec quoi Je suis d'accord C'est effectivement plus compliqué Et quand on vote Pour un candidat On ne peut pas être Venu comptable de tout On a le droit derrière D'être grognon Ou d'être en désaccord Qu'on soit bien d'accord Quand on aime un joueur de foot On n'aime pas tous ses buts Parfois il y en a certains Qui sont moches Donc voilà Qu'on soit bien d'accord C'est pour ça C'est la blague C'est un argument C'est pas un argument De l'ami Bad Bull À ce moment-là Donc non non Bien évidemment Qu'on peut voter pour un candidat Et pas être en accord avec lui Par contre Voter Emmanuel Macron En pensant faire barrage au fascisme Ça pour moi J'ai un peu du mal J'ai un peu du mal À le considérer Et à prendre Les gens qui ont fait ça Au sérieux Ça qu'on se donne bien d'accord Alors il y a Mazikine 68 Qui effectivement Ne prend pas de temps C'est-à-dire L'État est une mafia Pourquoi pas Pourquoi pas Tenez On en parlait On en parlait De Eric Ciotti Vous savez En responsabilité Et tout ça Petite séquence Qui a été partagée Par un certain Alexandre Sabatou Député de l'Oise Donc Je fais confiance C'était sur LCP Ça a été diffusé Sur LCP aujourd'hui Regardez Eric Ciotti Avec Sébastien Lecornu Ministre des armées Qui est poursuivi en justice Aujourd'hui Gérald Darmanin Enfin ses copains De la Macronie Effectivement C'est Il y a du désaccord A deux doigts De se foutre sur la gueule Donc quand on les voit Se taper dessus A l'assemblée Bon Vous aurez compris Que On est pas mal On est pas mal Donc Non Non mais c'est important De rappeler Qu'ils sont vraiment En désaccord C'est extrêmement Tenu Ce qu'on a vu Moi ça m'a un peu Mis les chocottes Même Je pense que C'est pas rien C'est pas rien Ce qu'on voit C'est violent Faut faire attention Donc Non C'est important C'est important Alors On va faire Il y a l'ami Bobcom5 Qui est dans le salon vocal Sur Discord Ça on aime bien Ça on aime bien On va en parler Tout en tranquillité Ce que tu veux Il y a des Tu maîtrises la technique De main de maître Voilà Regarde Je vais sélectionner la source Si ça pète Bah tant pis Voilà Discord Discord Paf Paf Et là je déboule Sur le salon L'ami Bobcom5 C'est la radio libre Juste au milieu On est là Alors attends Allo Houston A la base Est-ce qu'il m'entend ? Alors moi je t'entends pas du tout Qu'on soit bien d'accord Je l'entends pas fort du tout Allo allo Ils sont pas dans ton casque Allo allo Ah c'est dans le casque Incroyable Ah bah attends Regarde je bouge pas Je mets mon casque de commande McDo Allo Magnifique Je t'entends parfaitement Est-ce que vous l'entendez Chers amis dans le plat Est-ce que vous entendez L'ami Bobcom Qui est avec nous Non Ah merde Ça c'est la tuile Attends bouge pas Mais là sur tes Comme d'hab je pense Mais comment je fais ? Sur tes enceintes Mais c'est déjà Allo allo Ouais C'est bien j'entends Est-ce que tu m'entends encore ? Moi j'entends nickel 5 sur 5 Là je t'entends bien dans les enceintes Est-ce que c'est tout bon ? C'est bon C'est réussi Il y a l'ami Édouard qui s'en va Et après on papote On va toi Salut et toi On va l'ensemble de ton oeuvre On va être électrique Demain Allez à toi Voilà On est bon sur le son Sur le son Pardon Dis-moi tout Cher Bobcom Comment vas-tu déjà avant tout ? Ben écoute ça va Je te remercie Je ne vais pas t'embêter longtemps Avec plaisir Mais ça me fait bondir en fait Ce que j'entends depuis tout à l'heure Et je voulais partager un témoignage Un témoignage personnel en fait Déjà pour situer le contexte Je ne sais pas si tu te rappelles Je suis black en fait Je suis français d'origine africaine Mais voilà Ça va faire pratiquement 25 ans que je suis ici Et en fait en 2022 Donc pour les élections Quand j'ai annoncé à ma famille Que j'allais voter contre Je dis bien contre Macron Je ne te raconte pas le tollé que j'ai reçu Et le tombereau d'insultes J'ai jusqu'à même Ma soeur qui m'a dit Mais tu ne te rends pas compte Que tu risques de te retrouver En menottes Et retour au pays Mais c'est pour te dire en fait Le prisme que les gens ont Avec l'extrême droite Et le non-Le Pen Et quand j'ai raconté à ma soeur Que pour moi voter Macron Ça aurait été comme Valider les gilets jaunes Juste une anecdote Moi pour moi Les gilets jaunes Ce n'est pas juste un épisode anecdotique J'ai un pote Qui s'est pris une LBD dans la mâchoire Son seul crime C'est d'avoir été dans la rue Et expliquer qu'il n'arrivait pas à s'en sortir Tu vois Il est caissier chez Carrefour Sa conjointe Elle est soignante Elle est suspendue Ça va faire je ne sais combien de temps Je ne pouvais simplement pas voter Macron Alors ils m'ont dit Mais dans ce cas Pourquoi tu ne votes pas blanc ? Parce que voter Le Pen C'est quand même adhérer à l'extrême droite Le fascisme L'esclavage Etc Alors l'esclavage à mon avis Il a aboli depuis un certain nombre d'années déjà Et comme disait Dixier Maïsto Macron c'est du soft fascisme Encore quand je dis soft Je pèse mes mots Et c'est difficile d'expliquer ça Des personnes qui ont voté Mélenchon Moi je ne voulais pas particulièrement voter Le Pen Je te dis la vérité Il y aurait eu un âne Un âne en face de Macron J'aurais voté pour l'âne Je crois qu'on aurait fait le même choix Clairement Mais c'est difficile D'expliquer ça à des personnes Il y a des personnes pour eux Tu as voté Le Pen Tu es forcément un gros raciste xénophobe Ce qui est complètement con Parce que quand tu regardes les résultats La Guadeloupe a voté à 60% pour Marie Le Pen Il faut arrêter deux minutes La Guadeloupe n'est pas raciste que je sache Absolument Du côté de l'Outre-mer Les résultats étaient assez dingues Et pétaient complètement Ce que pouvaient dire des médias Mais c'est pratiquement impossible d'expliquer ça Parce que la gauche est tellement Quand je regarde comment la LFI se comporte actuellement Le nombre de fois qu'on aurait pu renverser ce gouvernement Je me dis C'est fait exprès C'est la seule explication à laquelle j'arrive Sinon je deviens fou C'est vrai qu'il faut se raccrocher à ces possibilités-là Mais est-ce que tu penses que le fait Que le non-Le Pen sorte un jour de la scène politique C'est-à-dire que demain il y a un Bardella ou d'autres Est-ce que tu penses que ça sera mieux perçu On va dire moins mal perçu Ou est-ce que c'est vraiment le discours Par rapport à l'extrême droite Qui est ancré dans les têtes Et que rien pourra ne changer cela de sitôt Voilà Malheureusement non Je pense effectivement Que ce soit Le Pen, Bardella, Zemmour Ou un autre Il y aura toujours ce prisme Que l'extrême droite égale le fascisme Égale les camps de concentration Égale l'Oradour Il y aura toujours ce prisme Et tant que les gens ne comprendront pas Et ne dépasseront pas ça On aura toujours ce chemin-là en fait Ce chemin mondialiste, etc Et c'est vraiment pas attaché au non-Le Pen J'en suis plus que convaincu C'est assez terrible Parce que quand même le temps passe Si on se place au niveau du discours Qui est proposé Si on tolère en France aujourd'hui Un parti communiste Et qu'on diabolise l'extrême droite C'est à rien y comprendre Si on se met à ce niveau de discours bidon En disant Les partis sont des héritiers de leur histoire Et doivent assumer tout ce qui a été fait Par leur parti dans l'histoire Mais pourquoi on a un parti communiste aujourd'hui ? C'est absurde de reprocher cela à Fabien Roussel Ce serait ridicule Personne le fait Mais pourtant Mais bien sûr Non mais d'autant plus que On va encore dire que j'exagère Et j'aimerais pas faire sauter ta chaîne Mais regarde ce qu'on est en train de vivre là Là actuellement Utiliser les textes de la Constitution Pour aller contre l'esprit de la Constitution Enfin je sais pas Mais quel nom ça a ? C'est quoi la description ? Parce que c'est vrai J'entends dire partout Ah oui mais le 49-3 C'est un processus démocratique Et c'est vrai C'est vrai que c'est un outil de la Constitution Mais pourquoi on n'utilise pas un référendum ? Parce qu'on va te dire que oui Il faut pas gouverner avec les sondages Ok d'accord Mais pourquoi on ferait pas un référendum ? C'est un outil de la Constitution Quand Mme Borne dit Je ne veux pas aller au vote Parce que je suis sûr que je vais perdre Donc je préfère un 49-3 J'ai plus de chances de passer Mais comment ça s'appelle ? Donc bon Moi je sais pas quoi dire de plus Je suis un peu désespéré Je te cache pas C'est clair que oui Ça pose pas à l'optimisme J'ai beau tout tenter sur ma barbe Tenter des trucs plus ou moins rigolos Mais c'est vrai que bon L'ambiance générale n'est pas à la drôlerie Après voilà J'ai pas envie de désespérer complètement Je pense franchement Que la mobilisation qu'il y a dans le peuple aujourd'hui Va au moins contribuer à lever les masques C'est-à-dire que Soit la répression va être de plus en plus forte Et on va comprendre quelle est la nature réelle de ce régime Soit ils vont faire marche arrière Et on va comprendre Qu'ils sont quand même encore un petit peu friables Et que le peuple français a encore un petit peu voix au chapitre Mais c'est sûr que ça va aller au bout D'événements qui sont graves Et qui vont être lourds En blessés En gens qui vont perdre de l'argent Parce qu'en faisant grève Forcément ils peuvent pas forcément gagner du pognon Et je l'espère pas bien évidemment Mais peut-être même de mort Comme on a pu avoir dans les gilets jaunes Donc on a une issue au bout du tunnel On sait pas laquelle c'est Mais je pense qu'il y en a un C'est pas pour te passer de la pomade Mais s'il y avait pas juste Milieu S'il y avait pas Alexis Poulin Et tant d'autres Je pense que oui j'aurais déjà lâché l'affaire Et attention juste pour mettre un disclaimer Comme on dit de nos jours Je ne veux pas qu'on dise que Je suis en train de dire que Marine Le Pen A la solution à tout Attention je dis pas non plus Que c'est elle l'homme blanc-seing Et que quand elle va arriver Bah tout sera parfait Non je dis juste que J'aurais préféré n'importe quoi A ce que je vois là Bien sûr Et puis oui en plus Avec la gestion qui a été celle des gilets jaunes C'est pas comme si on découvrait Les méthodes du gouvernement d'Emmanuel Macron Exactement C'est ce qu'il y a encore plus Et voilà voilà Mon cher Babcom une fois de plus C'est que du plaisir Et au top tu viens quand tu veux Sur Discord T'hésite pas Franchement Merci beaucoup Plaisir partagé Ah voilà Je laisse la place à quelqu'un d'autre Ça marche Merci à toi Merci à toi mon Babcom d'être passé Je crois qu'on a l'ami Bam et Vla Qui est aussi sur Discord Si je dis pas de bêtises Allo Houston à la base Bisous les lapins Comment ça va ? Comment ça va Charmin ? Pour que les gens se détendent un peu J'aimerais amener une petite précision Du breton Sur la démarche qui me choque énormément Au niveau de l'Europe Il y a des petites choses Qui ont été changées Au niveau des GOPÉ C'est-à-dire qu'avant C'était les commissaires européens Qui proposaient au gouvernement Une orientation économique Aujourd'hui ça a changé C'est qu'ils demandent aux États Donc à la France De faire leur propre proposition De ce qu'eux attendent Donc du coup Avec ce procédé L'Europe n'impose rien Puisque c'est la France Qui écrit ce qu'on lui demande de faire C'est une méthode assez originale Donc ça, ça nous arrive après Dans notre État Mais c'est surtout les États européens Et après, qu'est-ce qu'il se passe ? Il faut mettre en application Parce que la loi des retraites C'est depuis 2018 Qu'on n'en a plus le choix Donc c'était déjà proposé Depuis bien avant Mais depuis 2018 On n'a plus le choix Il faut le faire Donc c'était un petit peu suspendu Avec le Covid Avec tous ces trucs-là Parce que ça devait être mis en application Au moment du Covid Donc c'était reculé Et du coup On n'a plus le choix Et après, ce qu'on a C'est un petit peu Comme il y a eu toutes les mesures Parce que les gens ont un petit peu oublié Quand il a fallu faire les mesures énergétiques D'ailleurs, il y a Sarkozy Qu'on a parlé Je ne sais plus qui Lors des commissions Des commissions au niveau De l'Assemblée nationale Ils reçoivent un paquet Et ça se transmet En une vingtaine Une trentaine de lois Au niveau de ce qu'il y a à faire Et la réforme des retraites En fait partie Le but de ce truc-là Ce n'est pas une réforme des retraites C'est un détournement d'argent Parce qu'une réforme Normalement, ça a un progrès Une amélioration Là, il n'y a pas d'amélioration On va détourner l'argent Qui va être cotisé pour les retraites Pour les métailleurs Normalement, ça devrait rester pour les retraites Oui, mais ce qui est effectivement La ligne qui avait été rappelée Par celui qui a déposé la motion de censure Du fameux groupe Jean-Charles de Courson Qui rappelait C'est quand même important Le cœur de l'affaire Le cœur du réacteur Dans cette réforme des retraites C'est qu'en fait On a des économies Ils parlent d'un milliard On est très très loin De ce qui avait été annoncé Et quand on voit Ce qui a été dépensé Dans la période du Covid Le cœur même De leur discours Ne tient pas Alors, sans parler des méthodes Mais le fond comme la forme Ne tiennent pas Et effectivement Ils vont dans le sens De ce que tu dis D'un objectif Qui semble être différent De celui annoncé Au niveau de la forme C'est pareil Normalement, ils ont utilisé Un article Pour rajouter le truc des retraites Dans une modification budgétaire De la sécurité sociale Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans ? Le sans intérêt De faire ce truc-là C'est de pouvoir faire Des 49.3 Atnosia C'est-à-dire qu'il n'y a plus De limitation L'utilisation du 49.3 Puisque ça fait partie D'une réforme de sécurité sociale Qui normalement Dans le cadre d'une réforme De sécurité sociale Se fait au mois de novembre Pour que ce soit appliqué En décembre Pour pas que les gens Ne perçoivent pas leur salaire On fait ça là Au mois de janvier Sur un truc qui n'a rien à voir En tordant le cou Dans tous les sens Les bras et tout Dans tous les sens Pour imposer le truc C'est exactement ce qui se passe Puis après on décline Tous les outils démocratiques Le 49.3 Le 47 Enfin tous les articles En disant Fermez vos gueules C'est comme ça Et surtout N'allez pas imaginer Que vous pourriez y échapper C'est pas étonnant Que tout le monde ait énervé Et tout le monde ait cronillon Sur le sujet Je ne sais pas ce que t'en penses Mais Non mais je suis tout à fait d'accord C'est un micro-conflit Ça résume ce qu'on a vu Ce que j'avais tenté d'imaginer Au moment de la vidéo Sur le 47.1 Effectivement Mais c'est ce qui est assez terrible C'est que Comment on peut J'ai du mal à concevoir Qu'on puisse faire preuve D'un étonnement entier Quand on voit ce qui se passe Et que des gens arrivent aujourd'hui En disant On ne comprend pas Le gouvernement est passé en force Mais comme tu le dis très bien Dès le départ Pourquoi ils ont foutu ça Dans un projet de loi de financement De la sécurité sociale Qui n'avait rien à voir Et c'est peut-être Sur ce point Qu'on peut attendre Le conseil constitutionnel Bon à mon avis bubule Et quel député a dénoncé ça ? Aucun Deux cours sont à la fin Bah c'est clair Deux cours sont à la fin Je veux dire Bon sang de bon sang Ça a été dénoncé qu'à la fin Mais qu'est-ce qu'ils foutent les députés ? Qu'en fait-ce qu'ils vont mettre Le nez dans le truc Pour regarder ce qui se passe ? J'ai vu ça avec mon député Pendant le cadre du Covid Moi je lui ai donné Des éléments complotistes Pour qu'ils comprennent bien Comment ça marche Je lui ai donné le rapport H1N1 De 360 pages Avec les 160 pages de conclusion Qu'est-ce qu'il fallait faire Pour gérer une pandémie ? Qu'est-ce qu'il fallait pas faire ? Tout était dedans Ce qu'il fallait faire Ils l'ont pas fait Ce qu'il fallait pas faire Ils l'ont accentué Extraordinaire Et là on vit toujours La même chose Et les députés Tombe de l'armoire Tous les 5 minutes J'ai été revoir Mon député récemment Ça fait son deuxième mandat Avant il était assistant Parlementaire du précédent Donc ça fait des années Qu'il est là-dedans Ah bah ouais Mais non Mais oh En plus C'est pas un imbécile C'est un mec Qui a un fonction Qui était prof Etc Qui sait lire Qui sait comprendre Qui sait étudier Qui sait réfléchir Mais ils font quoi bordel ? On leur donne les éléments On leur explique Parce qu'ils comprennent pas tout Puis à la fin On dit Oh bah ouais Bah dis donc Oh bah c'est pas rigolo Non mais T'es député ou ? Comme quoi Le nul n'est censé ignorer la loi Bon Voilà Mais c'est pour ça Il ignore pas Cette fameuse histoire De 47-1 Il ignore pas Et depuis le début C'est très clair Bah si tu sais pas Tu regardes Enfin je sais pas On va te dire un truc Que tu connais de rien J'ai discuté avec toi Dans différentes occasions Tu sais bien Je vais te dire un truc Tu vas me dire Oh tu me dis quoi là ? Je comprends pas Tu m'expliques Qu'est-ce qu'il m'a dit ? J'ai pas compris Je vais regarder C'est une idée de réflexe suivant Que si je te dis un truc Que tu connais rien Tu me dis mais tu me parles de quoi ? Et puis si t'as un truc Qui est pas clair Tu vas faire quoi ? Il m'a dit un truc pas clair Et peut-être faut que je regarde un peu là C'est une démarche naturelle humaine Enfin je veux dire Tout le monde le fait quoi Et eux qui sont Être le représentant du peuple Tu les vois discuter Sur le bout de gras Pour aller bouffer Du petit père de rau Des machins C'est bon ça va quoi Ah bah là oui ça aussi Dans la catégorie Les masques tombent Effectivement Les fameuses affaires de buvettes Qui sont sorties Elles sont sorties au bon moment Parce que c'est Le bar qui est dualisé Ils sont déconnés Ils sont déconnés C'est un truc de dingue Mais je sais plus Quel hebdo avait fait un papier aussi Sur Je crois que c'était un hebdo Dans l'édition de la semaine dernière Mélenchon qui se pointait encore A l'Assemblée nationale En fait tu t'expliques dans l'article Qu'ils papotent entre eux Tout à fait tranquillement Il y a à la limite Mais tout le monde A l'Assemblée nationale Au bar et tout ça Tout le monde va y aller Ah pas sûr Je suis pas sûr Que si je me pointe Enfin c'est un citoyen Ce pointe C'est ouvert C'est ouvert Après il y a des endroits Que tu peux pas aimer Mais c'est où Tout le monde peut y aller Ah ouais Ah ça je savais pas Avoir comme ça Tout le monde peut y aller A l'Assemblée Oh il y a peut-être Un apéro qui va se faire Quand tu vois les gens Qui sont aux tribunes Machin C'est des gens qui rentrent Comme ça Après T'as pas accès à tout Tu peux voir les partout T'es pas député Mais il y a des choses Qui se font ouvertes Et quand tu comptes En Gaillard Qui dit Je vais faire une visite L'Assemblée Nationale C'est une farce Tu peux y aller T'as besoin de Gaillard L'Assemblée Nationale C'est quoi ça ? Oh là là Ça aussi c'est vrai Non mais tu peux y aller Après tu peux Les endroits C'est limité Etc Ils accueillent Des gamins Moi quand j'étais gamin Il y a très longtemps J'ai eu J'ai eu l'occasion De pouvoir rentrer Dans la nation Au tribune Pour écouter Voir les députés Tu peux y aller Et pas de C'est ouvert Mon cher Baméblage Je t'avoue que Malgré toutes les choses Très intéressantes Que t'as dites Pour me rassurer Je vais dire que Le bistrot De l'Assemblée Est ouvert J'irai un jour Pour la conscience professionnelle Ouais ça sera pas Le même courrier Ah là je te dis En tout cas Merci à toi Pour toutes ces infos De toute façon On en revient Au même constat Affaire à suivre Dans les jours Les semaines Les mois qui viennent Peut-être On croise les deux On va voir Ça peut bricoler T'as mis une petite photo Où Ciotti discute C'est la réunion Des prochains ministres Arrête On parle pas de malheur Déconne pas non plus Attends Si la bonne majorité Va se faire quoi On va dire Bon bah voilà Je vous ai entendus J'ai bien compris Style grand débat Je dissous Le parlement J'en remets un autre Donc j'en nomme Darmanin Premier ministre Mais puis après On met qui ? On met chia pas la culture C'est ce que je tentais De dire tout à l'heure On met ciotique Au budget On met On met On met Roussel Hein ? Ça changera rien Roussel aux affaires culturelles Ou je sais pas quoi Ou C'est clair Que ça changera rien Ou aux éoliennes Pour le plus grand brassage De vent C'est cool On verra Ils vont faire quoi ? Ils vont faire un nouveau gouvernement Et ils vont mettre quoi ? Un petit peu de LR Pour avoir une majorité systématique Et ça y est Maintenant C'est plus le désordre On a une majorité à chaque fois Et on vote en Playmobil Terminé Ouais On verra On n'y est pas encore Puis à mon avis Je pense que Si changement de gouvernement Il doit y avoir Ça viendra De Macron lui-même Ça viendra pas A mon avis De l'hémicycle Donc bon C'est sûr qu'on a pas fini De voir à peu près Les mêmes tronches Ou pire Est-ce que tu penses Qu'une dissolution est possible De l'Assemblée ? Comme je l'ai Comme je tentais de l'expliquer Depuis le début de l'émission Possible ou pas possible Je m'en fous complètement Parce que je pense Qu'on sera Je pense qu'il fera Jamais Parce que s'il fait S'il fait une dissolution Mais c'est plus Des Les macronistes Ils vont rester quoi 50 ? 30 ? Non mais De toute façon Il a pas besoin de ça C'est bien la preuve Ce qui se passe aujourd'hui Qu'ils soient 20 ou 150 Qu'est-ce que ça change De toute façon Ils sont prêts À toutes les magouilles possibles Dans le cadre de la Constitution Ce qui pose d'ailleurs De sérieuses questions Mais qu'est-ce que ça va changer Pour eux ? Majorité relative ou pas Ils s'en foutent Et puis si ça va plus du tout Avec la NUPES Ou machin Il va faire quoi ? Il va prendre un peu de NUPES Ou il va prendre un peu De Front National ? C'est venu ? Non mais même pas Mais même pas En fait je le sais pas Je sais pas quoi dire Je pense qu'il faut pas mettre La charrue avant les bœufs On va voir ce que ça va donner Dans les jours à venir Il est possible que ça Ça parte réellement en couille J'en sais absolument rien Tu viendras On en reparlera De toute façon Dès qu'on aura des rebondissements Tu seras le bienvenu Mon cher Bamev là J'ai eu plein de copains Qui sont partis bénéfester Ils sont venus chercher Des palets de chez moi Pour aller faire du feu Et bah voilà Ça c'est gagnant C'est toujours bon De la merguez On adore ça C'est ça Merci de l'avoir pris en ligne Avec plaisir Et puis surtout N'oubliez pas la vie est belle Et prenez soin de vous Ça c'est beau Ça c'est beau ce que tu dis On reste sur ces bons mots Merci à toi cher ami A très vite Bisous Tiens Alors voilà Ça c'est ce qu'on aime La radio libre On maîtrise Techniquement Je veux pas Je veux pas exagérer Mais ça commence à devenir Relativement bluffant Quand même Attention quand même Non c'est bien On est bien On est bien Et c'est vrai que Ce que dit l'ami Bamev là Moi ça me plaît bien Franchement Petit bistrot à l'assemblée C'est pas de problème Tu vois je pourrais dire Oui J'étais à l'assemblée Pendant un certain temps Le temps d'un croque monsieur Mais c'est peut-être Les premiers pas Vers la vie de ministre On sait pas Ou député Bon député Je prends moi Franchement Ça a pas l'air extrêmement pénible Tu viens pas Tu te fais pas engueuler Tu viens Tu peux chier sur les tables En fait c'est drôle Et t'as le droit Non je pense que Faut pas se plaindre Faut pas se plaindre Donc Voilà un petit peu Voilà un petit peu les amis Ce qu'on peut se dire C'est important Ce qu'il faut se dire Voilà j'espère que ça vous a plu On a cette tentative de débriefing Comme on dit De revenir un petit peu sur tout ça Alors on va voir On va voir ce qui va se passer Dans les jours à venir De toute façon vous le savez On se retrouve dès demain Bien sûr Dès demain Pour Bah voilà On va voir un peu ce qu'il en est D'ici là Si on est toujours vivant On va voir ce qui se passe Toujours vivant Rassurez-vous Toujours la banane On va voir On va voir un petit peu C'est le plus important Donc En attendant Voilà Qu'est-ce que je voulais dire Sur juste milieu là Au moment où on parle C'est du direct La vidéo interview Avec Emmanuel Gave Qui va de sortir demain C'est la farce tranquille Alors je peux vous dire un épisode Ah il va être Il va être Il va être cocasse Il va être cocasse Un bel épisode Vendredi on a l'extrait Twitch Sur la propagande de l'Express Voilà Vraiment Ça va être cocasse Et Je peux d'ores et Déjà vous dire Alors c'est pas encore tourné Alors je m'avance pas Parce que Avec mon aisance technique Je préfère annoncer Une fois que c'est tourné Je peux déjà Vous dire Que Il y a deux Formats débat Qui sont prévus Avec une personnalité Dont on parle beaucoup En ce moment Et la semaine prochaine On aura note Avec une personne Que j'apprécie également Donc Les copains Les copains Je crois que Je crois qu'on va finir là-dessus Je crois qu'on va finir là-dessus J'espère Que ça vous a plu Vous avez passé un bon moment Rendez-vous demain Comme d'habitude 16h45 Je pense qu'on se regardera Le Juste Bistrot En version directe En scut En avant-première A 17h30 Ensemble C'est normal C'est le privilège Et puis voilà Les copains Et puis voilà Et Chiappa On dit oui C'est vrai J'avais dit Allez on finit Sur une page De Marlène Chiappa C'est quand même Une excellente conclusion Demain il y en aura Deux autres encore Putain vous Vous m'arrangez pas la vie Je peux vous dire Vous m'arrangez pas la vie Tout le monde se concentre Et on finit là-dessus Les filles prennent la pilule Tous les soirs A 20h10 Pétantes T'as pris ta pilule Et là Question posée chaque jour Par une majorité De jeunes garçons Et de parents D'adolescentes Même aux USA Où la pilule est pourtant Moins consommée Qu'en France On s'en sert Pour les séries télévisées Le ressort du mari Qui remplace la pilule Par un placebo Ou la jeune fille Qui lui fait un enfant Dans le dos En l'oubliant Étant plus qu'usée Et usité Et pourtant Longtemps réputée fiable Et symbole De la maîtrise De la contraception La pilule A perdu de sa superbe Dans Rien de grave La romancière Justine Lévy Révèle une technique Que bien des femmes appliquent Il s'agit de prendre La pilule en continu Ce qui évite D'avoir des règles Et d'être indisposée Et de nombreuses marques De pilules Comme Diane Ou Lumalia Sont prescrits Depuis des années Par des médecins Comme traitement Contre l'acné En 2012 Pour la première fois Depuis les années 1960 La part des femmes Prenant la pilule A diminué de 4% environ Accusées de causer Des troubles graves Comme des embolies pulmonaires Par exemple Alors Tu l'as prise Ta pilule Passif Oh intéressant Intéressant Alors Pour finir Parce que c'est vrai Que je tourne les pages En fait Entre les idées reçues Il y a des trucs à la con Pour compléter Tout ça Et il y a quand même J'espère que C'est humoristique Parce que pour le coup Ce que je viens de lire Me semble pas très humoristique Mais je vais vous le lire Parce que ce serait con De louper ce complément Liste de moyens De contraception Alternatif à la pilule Le préservatif Efficacité 95% Il arrive que ça craque Inconvénient Impose un rituel Parfois fastidieux Et atténue les sensations La pâte d'érection Efficacité 100% Inconvénient Atténue considérablement Le plaisir La sodomie Efficace 100% Inconvénient Ça fait mal L'éjaculation buccale Efficacité 100% Inconvénient Les filles bien N'avalent pas L'abstinence Efficacité 100% Inconvénient On s'emmerde Voilà voilà On va finir comme ça Voilà Quelle plus belle fin Les copains Donc Je vous donne rendez-vous Demain 16h45 sur Twitch En direct On va encore péter des records C'était zinzin Je crois qu'on a On a battu le record Hors émission Sur les présidentielles Où là c'était complètement fou Vous étiez quasiment 650 Aujourd'hui Donc c'est un truc de fou Les amis En plus la chaîne Twitch Ne cesse de grandir Grâce à vous Donc c'est complètement fou Grâce à vous Et grâce à Marlène Jaba Je vous souhaite Une excellente soirée A demain Sur Juste Mille Le Juste Bistrot 16h45 Vive la rigolade Vive la France Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada